Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo sur Dragon Quest Dino Dibokeh and the Heroes Bond. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à vocation sur le nouveau portail qui est arrivé ce matin, le portail de Léona et du coup de son sceptre, le bâton d'Igrazil. Alors on va vite fait un peu regarder ce qu'il y a dans le portail, je sais pas du tout s'il y a les anciens équipements également et jusqu'à où ça va. Alors du coup, le bâton d'Igrazil est en effet un bâton qui permet de faire des gâtes percées, donc c'est plutôt cool pour L. Il y a le die, ok, le die avec le slash terre de feu. Et est-ce qu'il y a ces deux là ? Ok d'accord, donc il n'y a juste pas le dernier portail avec Pop et du coup sa giga glace. Alors ce qu'on va faire juste avant, c'est que normalement on a dû recevoir les récompenses de l'arène de combat. Et il y a déjà la saison 2, d'accord, et la saison 2 elle vient de commencer, donc on est en argent 3 et on a gagné 1000 gemmes et 500 pièces plus 270 pièces de récompenses de rang. Parfait, ah non du coup ouais, c'est pas encore commencé, j'ai bien ce que je me disais. Écoutez c'est plutôt pas mal, 1000 petites gemmes qui tombent comme ça. Ok, on est à 16 716 gemmes. Et bah je vous propose qu'on mette 9000 gemmes, donc ça va faire 3 multi. Parce qu'en soi l'équipement peut être cool sur ma Léona, mais c'est pas non plus l'équipement. Alors ça augmente temporairement les dégâts perçants de l'utilisateur après une récompense réussie. Bon écoutez, c'est un peu ce que j'avais dit, ce que j'avais un peu théorisé la dernière fois. Et elle donne plus 115 d'attaque magique et 185 de récupération, c'est plutôt cool. Et l'aspect attaque magique perçante a donc porté sur une grande zone augmentant temporairement les dégâts perçants de tous les alliés de 20%. C'est plutôt fort. Elle a 7146 de puissance au niveau max. Et puis c'est une réinitialisation petite. Bon écoutez les amis, on est parti pour cette première multi. J'espère l'avoir. Alors la dernière fois on avait été assez chanceux avec Pop, puisque je l'avais eu dès la deuxième multi. Espérons que ce soit la même chose ici. Ce serait pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un gluant, tout ce qui est plus basique. Un re-gluant, tout ce qui est plus basique. C'est qu'écoutez, ça commence très très mal. Voilà, donc du coup, normalement j'aurais fait une petite coupure. Mon portable s'est déconnecté pendant 2 secondes. Et on est parti. Du coup, plateau d'argent, 3 étoiles. Tenue de voyageur, jambes. La cote de maille. La hache d'acier. Le bouclier d'écaille. Bâton runique. Bon, un petit peu, un petit, quelques parchemins de flammes. C'est plutôt cool. H léger. Longue lance. Lampadaire. Plateau de platine. Cette multi est pas folle. On a juste du coup, 5 petits parchemins de feu. Mais les flammes, c'est pas vraiment le parchemin qu'on veut le plus. Donc on peut le farmer sur un event. Enfin, on peut le farmer, on peut le farmer sur un event. Donc c'est pas non plus ultra intéressant. On espère que les deux autres multis vont être un peu plus réussis quand même. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a le gluant tout simple. Ok. Roi gluant de métal. Oh, ça sent bien. Ça sent bon. Si j'obtiens l'équipement maintenant, j'arrête. Je vous préviens. Il y a un 5 étoiles les amis. Il y a un 4 étoiles. Ok. Tenue de voyageur. Tenue de voyageur. Je suis sûr qu'il va encore me le foutre à la fin. Bouclier d'acier. Longue lance. Hache d'acier. Ok. Bon, c'est pas le bon équipement. Vieil habit de mage. Ok. Bon, c'est plutôt cool. 5 étoiles. C'est pas celle que je voulais. Tant pis. Sarawal de mage. Plateau de platine. Bâton runique. Et c'est tout. Est-ce que je peux voir qu'est-ce que fait cet équipement-là ? Donc c'est un équipement du coup pour les mages. Réduit temporairement la résistance aux perçants de la cible après une compétence avec un stock de 2 ou plus réussis. Ah, du coup, ça va être l'équipement spécial pour Léona. Qui va avec la baguette. C'est plutôt cool. En vrai. C'est plutôt cool. Bon. Écoutez, on a une dernière petite multi à mettre. Et on s'arrêtera là pour ce portail. C'est pas non plus le portail de l'année. Donc on va pas non plus tout mettre dedans. Le gluant. Le roi gluant. Bon. Je pense qu'on a été chanceux sur la multi juste avant. A mon avis, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter là. On a 3, 3 étoiles. Et après, c'est du 2 étoiles. Bâton de fée. Manteau magique. Ça, c'est cool. Code de maille. Code de maille encore. H. Légère. Veste de mage. Bouclier de platine. Ok. Lampadaire. Hypnotige. Pavoie de guerrier. Ça, c'est cool. Je crois que je l'ai pas 100%. Bon. Bah écoutez, cette multi-leur a pas été folle. Bon. Re, les amis. Donc du coup, j'ai encore eu un petit cut. Mon câble a l'air un peu fragile aujourd'hui. Dès que je bouge, l'écran s'éteint. Alors, ce qu'on va faire. Avant de terminer cette vidéo, on va aller équiper la Leona avec ce haut qui est juste ici. Alors, ça baisse un peu ses stats pour le moment parce qu'il y a toujours niveau 1. On va le passer niveau 15 dès maintenant. Ah, compétence, on a... Ok, on peut monter son croc. C'est son croc. C'est plutôt cool. Croc terrestre. Qui passe niveau 3. Et c'est tout. Et l'équipement, il est où ? On peut le passer niveau 15. Alors oui, effectivement, il y a bien plus gros stats quand même. 73 et 80. C'est plutôt cool. Et la boutique des chances, on a autre chose. Ah oui, du coup, il y a la nouvelle arme qui est arrivée. Il y a la nouvelle arme qui est arrivée. Donc ça, je fermerai ça de mon côté. Et puis on fera un petit test du coup lundi. Lundi ou mardi, ça dépend. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, ça aurait été une petite multi bien sympathique. On a eu quand même un équipement 4 étoiles. Donc on n'est pas perdant. C'est un nouvel équipement. C'est un équipement sous la bannière qui est parfait pour Leona. Sachant que du coup, son partiel, je l'ai monté niveau 2. Donc il soigne vraiment beaucoup. Il est passé de 6 de récupération à 12. Donc il a complètement doublé. Il est déjà plus fort que le premier secours de Mame. Qui, même si vous voyez, mon premier secours, il est niveau 3. Mais le même niveau 3, il ne fait que 8. Donc déjà niveau 2, il soigne beaucoup plus. C'est cool. Au plus en plus, cet équipement-là augmente ma récupération quand même de 80 points. Donc on commence à avoir une stade de récupération qui est plutôt forte. Donc, écoutez, c'est cool les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la barre de description nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que demain, on se retrouve en live sur Twitch avec Ati pour le début de l'aventure sur Pokémon Diamant et Perle. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter du coup pour l'heure. On n'a pas encore décidé de l'heure, mais normalement, ça va débuter en début d'après-midi. Les amis, portez-vous bien. C'était Takanis sur la taverne. Ciao. Sous-titrage ST' 501